Arnaud démarre à bloc au passage sur la ligne d'arrivée. Le chrono est incroyable, 29 minutes et 8 secondes pour réaliser 22,9 km. Il bat les spécialistes de la discipline. J'ai bien résisté. Avec Julien Pinault, je l'ai eu par message. Il m'avait bien expliqué comment gérer mes temps dans les différentes parties du chrono. Donc voilà, ça s'est bien passé. Dès le début d'après-midi, pourtant, les coureurs de Direct Energy ont réalisé le chrono à fond pour donner des indications à leur leader, Sylvain Chavanel. Damien Godin détiendra longtemps le meilleur temps intermédiaire. Jusqu'au passage de Johan Payot, l'autre régional de la course à Perret. Le Charenté est l'un des meilleurs spécialistes français du contre-la-montre, vice-champion de France en 2017. Il est allé au bout de ses forces, mais la chaleur l'a affaibli en fin de parcours. Je me suis vraiment battu les 7 d'un kilomètre. Je sentais que quand on a rechoppé à 4 kilomètres pendant le dos, je roulais quasiment moins vite que quand il y avait vent de face. Du coup, je me suis posé la question comment j'allais finir. Je commençais à avoir des maux de tête et j'ai fini la ligne et quasiment m'évanouir. 16h51, Sylvain Chavanel, le grand favori, entre en scène. Le Châtel-Rodet s'élance et prend tous les risques sur un parcours accidenté. Avec un vent de face à plus de 47 kilomètres heure, il franchit la ligne d'arrivée en 29 minutes, 15 secondes et 92 centièmes, 6 secondes de moins que Johan Payot. On se dit alors qu'il est bien parti pour une cinquième victoire au général et une fin de carrière en apothéose chez lui. Le Canadien ou le spécialiste du chrono ne l'inquiètera pas. Il ne reste alors plus qu'un coureur en course. Arnaud Desmar, le patron de l'épreuve jusque-là. Le sprinter, concentré et très motivé au départ. Il profite des conseils de ses coéquipiers passés avant. Le vent est un peu tombé. Encouragé par son directeur sportif, il va au bout de lui-même. signe le meilleur temps intermédiaire et ne faiblit pas sur la fin de parcours. Grâce à un braquet de 55-11, il réalise une moyenne lui aussi à plus de 47 kilomètres heure et signe la première victoire sur un contre-la-montre de sa carrière. Quatre victoires en quatre étapes, il est le leader incontesté du général.